Question du jour, comment dompter Photoshop ? Il suffit de prendre un fusil avec des flèches tranquillisantes et une bonne corde. Plus sérieusement, voici 6 clés à explorer pour dompter cet outil qui est une référence dans le domaine du graphisme. Générique. La formation, il faut apprendre, mais sur des bases solides. N'hésite pas à investir dans une formation et demande des conseils sur des groupes Facebook ou Telegram. L'information, si on veut réellement maîtriser un outil, on doit s'informer de son évolution, être à la page. Adobe met souvent à jour son logiciel avec des nouvelles fonctions. Regarde des sites spécialisés ou des pages YouTube de passionnés pour rester connecté. La patience, comme dans tous les domaines, je vous mets sur pause, je floute tout ça et je vous présente la boussole. N'oubliez pas de la télécharger, le lien est dans la description. Ciao l'équipe, bonne vidéo. La patience. Comme dans tous les domaines, la patience est primordiale. Photoshop n'est pas une exception à la règle. Il te faudra un peu de temps pour maîtriser ce logiciel. La pratique, la pratique te fera gagner en rapidité. Il faut absolument te familiariser avec les raccourcis. Tous ces automatismes te rendront plus performant. Ce n'est pas parce qu'on a son permis de conduire qu'on est forcément un pilote. Les idées. Photoshop est avant tout un logiciel, un outil. La limite, ce sont tes idées. Si tu as de la suite dans les idées, il deviendra un fidèle compagnon. Observe autour de toi. Essaye de reproduire des visuels qui te plaisent. Et si l'inspiration n'est pas ton fond, nous avons déjà traité le sujet sur nos réseaux. N'hésite pas à les consulter. Tester. Il ne faut pas hésiter à tester les fonctions du logiciel selon les situations. Ne t'arrête pas à un seul essai. Si tu as un visuel ou une retouche photo à faire, teste plusieurs paramètres et vois celui qui ressort le mieux. Le graphiste, c'est un peu comme un chimiste. Il fait plein de mélanges et après boum. Non, j'accorde. On fait des essais et on voit le résultat. Si toi aussi tu as des conseils, n'hésite pas à les partager. Et n'oublie pas la devise. Il en faut peu pour être heureux. Mais avec quelques conseils, c'est toujours mieux. Ok l'équipe, n'oubliez pas de vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Et si vous souhaitez recevoir nos prochaines vidéos, cliquez sur la cloche. Sous-titrage ST' 501 Merci. Merci. Merci.